Sous-titres par Jérémy Diaz Bon... J'ai déménagé. C'est pas ça que je devais dire. On en parle ou pas ? Épisode 5. La lecture. Tout de suite, des bandes-son audio avec le thème de la lecture. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace. Je lis un livre pour passer le temps. Je lis un livre n'importe quand. Lire, 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 nous lirons. Oh, monsieur le livre, mais vous chantez merveilleusement bien. Et en plus vous dansez. Oh, ce n'est plus de la danse, c'est de la prestance. Oh, merci mademoiselle. J'ai lu ronçage, Villon, Rimbaud, Verlaine, Musée, San Antonio, Astérix et Chéri Bibi, pourtant. Écoute bien ceci. Jamais autant que dans tes yeux. J'ai lu combien j'étais heureux. Au départ, on apprend la différence entre une lettre et un chiffre. Puis, un mot et une phrase. Puis, une phrase et un texte. Puis, un paragraphe et une strophe. Puis, une poésie et une narration. Puis, des vers et de la prose. Puis, ou en même temps, un roman et une nouvelle. Ou un conte ou un récit. Puis ensuite, on nous apprend les différents récits. Un fait, une fiction. Depuis que je fais le métier de professeur de français, j'entends beaucoup de gens me dire qu'ils n'aiment pas lire. Alors, déjà, c'est faux de dire que tu n'aimes pas lire. Tout comme c'est faux de dire que tu n'aimes pas les maths. C'est juste parce que tout le monde le dit, du coup, on le dit. En réalité, c'est plutôt le manque de compréhension face à l'objectif, finalement. Au lieu de dire, je ne comprends pas, on préfère toujours dire, je n'aime pas. Et ça change tout de voir la vie comme ça. C'est pas que vous n'aimez pas les choses, c'est que vous ne les comprenez pas. Les choses que vous n'aimez pas, ce n'est pas qu'une histoire de goût du tout. C'est une histoire plutôt, je dirais, d'expérience. Enfin, c'est mon avis. Comme d'habitude, c'est le genre de vidéos, c'est mon avis que je donne. Pour moi, du coup, c'est par rapport à l'expérience parce que d'autres n'aiment pas ce que vous aimez. Et d'autres aiment ce que vous aimez. Et d'autres aiment ce que vous n'aimez pas. Car ils en ont eu une expérience totalement différente. Par exemple, si vous n'aimez pas les brocolis, c'est probablement parce qu'on vous les a mal présentés. Parce que moi, je me régale avec un plat de brocoli. Quand c'est bien fait. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est... Comment ne peut-on pas aimer lire ? Ou comment ne pas aimer lire ? Un peu plus... Déjà, peu importe si vous aimez lire ou pas, vous lisez tous les jours. Si vous êtes lettré, évidemment. Il faut savoir aussi qu'un siècle auparavant, le nombre d'illettrés d'un alphabète en France était beaucoup plus qu'excessif. En ce moment, par exemple, je fais des recherches générologiques. Et pour cela, je dois trouver les documents de mes ancêtres. Le certificat de naissance, les certificats de mariage. Et j'ai découvert que mes aïeuls étaient, pour la plupart, illettrés. Complètement illettrés. Ils ne savaient pas ni lire, ni écrire. Et c'est écrit sur le contrat. De sachant lire, ce sont des témoins qui signent à la place. Pour un certificat de mariage, par exemple. On oublie, je trouve, beaucoup trop que la lecture et l'écriture ne sont pas des choses acquises dès la naissance. Du tout. Ça se travaille. Mes ancêtres étaient journaliers, ils travaillaient dans les chambres. C'était pas du tout le but. Ils n'ont jamais eu d'éducation, ils n'ont jamais appris à lire, ni à écrire. En fait, ça ne servait pas. C'était pas utile. Par contre, ils ont eu d'autres enseignements. Le travail de la terre, le travail avec le bétail, etc. Enfin, je suppose. Donc, en sachant cela, je refuse catégoriquement, c'est ce que j'ai écrit, qu'on dise que plus les générations passent et plus le niveau est bas. C'est pas... C'est pas possible. En sachant ça. En France, d'un point de vue scolaire, le niveau n'a jamais été aussi élevé. D'ailleurs, c'est encore mieux parce qu'on inclut de plus en plus les élèves dyslexiques et... Ce qui fait automatiquement surélever la moyenne. Vous qui regardez ma vidéo, vous n'êtes pas un alphabète parce que de toute façon, vous n'auriez pas su aller jusqu'à cette vidéo. Vous n'auriez pas su utiliser Youtube, etc. C'est logique. Et vous lisez tous les jours. Que ce soit des tweets, des snaps ou des trucs sur internet. Des articles de blog. Vous lisez tout le temps même si c'est sur un téléphone. Ou si c'est sur un PC, si c'est sur la télé, vous lisez. C'est obligatoire. Donc c'est génial. On peut s'en réjouir. On peut s'en réjouir parce qu'on a de la chance d'être lecteur. Contrairement à d'autres qui ont du mal déjà à lire leur prénom. Et malgré tout, du coup, il reste encore des personnes en grande difficulté. Et je le vois quand j'ai des sixièmes. Des sixièmes qui ont eu un confinement pendant leur année de CM2. Qui n'ont pas écrit pendant six mois. Et là... Il y a des difficultés. Ils ont du mal à retrouver leur nom et leur prénom dans une liste. La plupart du temps, ceux qui me disent qu'ils n'aiment pas lire, c'est surtout le support qui les dérange. Les livres. Même pour moi, je l'avoue, j'ai des difficultés à terminer un livre. En fait, dès que je commence un livre et que je me dis que j'ai compris l'histoire, j'arrive plus à être surpris. Déjà au collège ou au lycée, je faisais ça quoi. Dès qu'il y avait un livre à lire, je lisais, je me renseignais sur le livre plus que je le lisais. Et c'est dommage en fait parce que j'ai pas eu... On m'a pas appris en fait à apprécier la lecture, de me plonger pendant des jours et des jours dans un livre. J'en ai lu, bien sûr. Évidemment, sinon je serais pas professeur de français. Je serais pas qui je suis actuellement. Donc du coup, bah j'avais pas d'excellentes notes au lycée ou au collège sur les contrôles de lecture. Mais je me rattrapais sur les travaux d'écriture et d'imagination, tout ce qui est rédaction. C'est dommage, c'est plus au bac. Les élèves qui écrivent le mieux, ce sont les élèves qui lisent le plus. C'est une logique imparable. Ça développe l'imagination, c'est sûr. Et lire... En fait, lire avant tout, c'est imaginer, c'est créer des images. Pour apprécier un livre, un texte, il faut créer des images dans sa tête. C'est obligatoire. Il n'y a que de cette façon qu'on peut apprécier la lecture d'un livre dans son intégralité. Chacun a sa vision du personnage principal et continue à lire. Leur regard de lecteur complète l'oeuvre littéraire, en fait. L'auteur, il peut vous laisser le choix encore de visualiser les choses comme vous le voulez. Mais la plupart du temps, quand on lit, nos yeux glissent sur les mots et on pense à complètement autre chose. Et ça, c'est naturel, c'est normal. C'est pas du tout grave. Alors bien sûr, il faut relire la phrase si on veut mieux la comprendre. Mais si on pense aux courses qu'on a à faire pendant la lecture ou à quelque chose qui vous a embêté pendant la journée ou quelque chose comme ça, c'est sûr que ça peut être embêtant. Il faut vraiment s'enfermer dans le livre, être dans sa bulle. C'est pour ça qu'on dit dévorer un livre, c'est parce qu'on est absorbé, on le bouffe. Il faut automatiquement à chaque fois s'habituer à se reconcentrer en s'oubliant. Ça, c'est important et ça, on oublie de le dire aux élèves la plupart du temps. Il faut complètement se détacher comme quand vous regardez un film à la télé ou au cinéma. J'ai juste moins que ça rouvre. Et le problème du coup avec les films au cinéma, c'est que les réalisateurs et scénaristes, ils adaptent parfois les livres. Et bah, ça n'est pas du tout ce qu'on avait imaginé en lisant le livre. La plupart du temps, on est déçu quand on a lu le livre avant. Ça, c'est un choix à vous de tenter l'expérience, soit de lire avant ou d'aller voir le film avant. Dans tous les cas, il y a une différence, que ce soit Game of Thrones, Harry Potter, la plupart du temps, c'est décevant. Parce que le film ne va pas, il doit faire des choix, il y a un budget à respecter, il ne peut pas faire tout ce que l'auteur avait imaginé. Du coup, moi, je pense qu'il vaut mieux créer son film soi-même en lisant. Comme ça, après, on peut apprécier la lecture de quelqu'un d'autre au cinéma. Maintenant, je vais vous donner quelques petits conseils de lecture de par moi-même. Essayez de lire un livre, mais ne vous forcez pas, parce que ça va vous écœurer plus qu'autre chose. Il n'y a pas de règles pour lire un livre. Vous pouvez lire la fin au début, passer des paragraphes, revenir en arrière. Il n'y a pas de règles. Faites comme vous voulez. Un conseil est plutôt basique, mais soyez installés confortablement pour lire. Ça rend la chose plus agréable. Bon, si vous êtes affalé dans votre lit pour lire, vous allez vous endormir, c'est sûr. Après, c'est très bien pour s'endormir de lire un livre. C'est carrément plus sain que vos téléphones portables. Donc ouais, le lieu est important. Il vaut mieux être tranquille, au calme, plutôt que... Après, il y en a certains qui aiment lire un livre en écoutant de la musique. Que ce soit instrumental, sans paroles. Histoire de s'immerger un peu plus dans un univers féerique. Moi, il me faut le calme total. Un autre conseil, vous pouvez même lire à voix haute. On n'y pense pas souvent, mais surtout pour les étudiants, les lycéens. N'hésitez pas à lire à voix haute dans votre chambre à l'écart. Mettez-vous à l'écart. Alors, ça peut être tout bas, mais à voix haute quand même. Ça peut être une solution si le silence vous stresse. Oulah, là c'est une belle allitération. Vous pouvez faire des recherches aussi. C'est mon dernier conseil. Vous pouvez faire des recherches autour du livre. Si vous n'arrivez pas à entrer dans le livre, vous avez lu une dizaine de pages, une vingtaine de pages, une trentaine de pages. Et vous n'arrivez pas à vous immerger dedans. N'hésitez pas à faire des petites recherches. Sur l'auteur, sur pourquoi il a écrit ça. Ça peut toujours être une solution pour mieux imaginer, créer des images. Ou mieux, voilà, se concentrer et être dans l'univers de l'auteur. Bon, je pense qu'on a tout dit. La prochaine fois, la prochaine fois, la prochaine fois, de quoi on va parler la prochaine fois ? C'est dans mon autre cahier, là. C'est ça que des ménageurs ne trouvent plus rien. La prochaine fois, on va parler de quoi ? Non, 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 il faut que je le sache. Téléphone bêb. Est-ce que j'ai escalé ? Ah, il est ici. Ah, les grands placards. Alors, la première fois, on a parlé du bonheur et de sa quête avec l'instant présent. Nananinana. L'humour et la solitude, c'était le numéro 2. Troisième, le plaisir d'apprendre. Numéro 4, le théâtre face au cinéma. Numéro 6, lire. C'est imaginé. J'avais écrit ça. La lecture en général. Oh non, c'est nul le prochain. Je vais changer. Je voulais parler des accents et des majuscules. Je suis quoi, moi, prof de français ou quoi ? Non. Le prochain, la prochaine vidéo, on n'en parle pas, ce sera sur... Aller chez le psy. Ça donne envie. Justement, ce sera pour donner envie. N'hésitez pas à partager, à vous. À commenter. N'hésitez pas à commenter. Commenter, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Moi, c'est mon témoignage. Vous avez la place dans les commentaires. Ou alors, vous faites une vidéo-réponse. Si vous voulez. Si vous avez une idée de sujet aussi, n'hésitez pas. Pour on en parle ou pas. J'ai pas envie de parler des vaccins. Non, ne parlez pas des vaccins. Merci. Au revoir. Adios. Attendez. Je vous montre une bille. J'étais punie. Parce que, en CP, ouais. En CP, t'es prof, mon frère. Voilà quoi. Je vais pas dire. Mais, ils ont pas d'autorité. Donc, moi qui étais con en CP. Ouais, j'étais tout le temps punie. Je faisais tout le temps des bêtises. Vous allez me dire. Ouais, Julien Bide, c'est pas bien. Je sais que c'est pas bien. Mais ça, s'il y avait l'urette. Et du coup, j'étais punie. J'étais assis. Et il y avait un arbre devant moi. Il y avait plein de feuilles. Il y avait de la terre. Et comme moi, j'aimais bien un peu la terre, les camions. Et bah, je creuse avec ma main. Je m'ennuyais. J'étais privé de récré. Et je trouve quoi ? Je trouve une bille ultra rare. Et à cette époque, j'ai joué aux billes. Je viens dire à mon meilleur ami. Ouais, frérot. J'ai trouvé une bille. Je suis trop content. Pas avec cette voix. Parce que j'avais pas autant de vocabulaire. Parce que lire des livres, c'est important. Même si t'aimes pas. Bah, faut lire, frérot. Voilà. C'est moi qui dis ça. J'ai jamais ouvert un livre depuis mon premier trimestre. Donc, voilà. Non, je rigole. Donc, voilà. L'équipe, ma conclusion générale. L'album, il est survalide. C'est parti. C'est parti. C'est parti.